Le magazine de 7h à la ligne de l'actualité de ce dimanche, top départ hier de la première édition du conclave du génie scientifique à Kinshasa. Près des 300 innovations, des 120 chercheurs, inventeurs et innovateurs covolés dans plusieurs domaines sont exposés pendant 5 jours au Palais du Peuple. Le coup d'envoi a été donné par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Les images à suivre dans ce journal. Également en sommaire, la facture devient de plus en plus salée pour tout achèteur de biens de première nécessité sur le marché. Bien que le Banque Centrale du Congo est stable face au dollar, la Banque Centrale du Congo promet de serrer cette fois-ci l'apport en mettant en place des nouvelles mesures pour stabiliser le prix et aussi réduire les inflations. Vous entendrez la gouverneure de la Banque Centrale dans un instant. Et enfin, un dossier à suivre dans ce journal magazine, l'apport de la médecine illégale pour détecter les indices et établir la véracité des faits afin de rendre une justice équitable aux victimes. Cette méthode, déjà pratiquée dans plusieurs autres pays, semble être encore loin en arrière. Constance Manon a entendu le micro à certains experts qui vous suivraient dans la deuxième partie de ce journal. Un journal qui s'ouvra d'ailleurs par des faits qui marquent l'actualité de ce dimanche. Mesdames et Messieurs, encore une fois, bienvenue à vous si vous nous rejoignez à la radio télévision nationale congolaise. Je le dis à l'ouverture de ce journal. Top départ hier de la première édition du conclave du génie scientifique à Kinshasa. Près des 300 innovations des 120 chercheurs, inventeurs et innovateurs congolais dans plusieurs domaines sont exposés pendant 5 jours au Palais du Peuple. Le coup d'envoi a été donné par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, Pierre Kibambé-Soumouissa pour le reportage. Le génie scientifique congolais n'est pas une fiction, c'est une réalité non négligeable. Le scientifique congolais innove et mérite de l'attention. Sous le haut patronage du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, le ministère de la recherche scientifique et innovation organise du 19 au 23 août le premier conclave du génie scientifique congolais. C'est au chapitre du Palais du Peuple que le comité d'organisation s'effraie le réel plaisir d'accueillir le show de l'État pour la cérémonie d'ouverture des journées d'exposition et d'évaluation dans plusieurs domaines scientifiques, notamment de la pharmacologie, de l'agroalimentaire, l'agroindustrie, du numérique et même fabrication des voitures électriques, made in the DRC et de divers autres produits. Au chapitre du Palais du Peuple, on a noté par assistance la présence du président du Sénat, Modeste Bati Loukwebo, du premier ministre Jean-Michel Samaloukonde et de plusieurs autres officiels, des chercheurs et scientifiques congolais œuvrant au pays et ceux venus de la diaspora. Dans ce mot d'ouverture, le président de la République a salué la tenue du premier conclave du génie scientifique congolais qui s'avère un grand événement et nous rende première en RDC visant à promouvoir l'expertise nationale de la recherche scientifique. C'est donc avec une immense joie que je salue chaleureusement les centaines de chercheurs, inventeurs et innovateurs présents et absents, basés au pays, tout comme ceux de la diaspora, qui ont pris inscription à ce conclave afin d'exposer les fruits de leur recherche. Tous s'emploient à chercher et à trouver des solutions aux problèmes socio-économiques de leur mère patrie. De manière particulière, je m'empresse à présenter à travers ma personne les chaleureuses félicitations de la nation tout entière à nos chercheurs de la diaspora qui ont pris inscription à ce conclave afin d'exposer les fruits de leur recherche. Il s'agit entre autres de Mme Moubenga Sandrine, de M. Ngatou Landou Roger, M. Lai Ekwakile Eme, M. Kabea François, M. Kaboko Monga Jean, dont les recherches menées à l'étranger ont produit des résultats qui vont être utilisés dans l'intérêt de leurs compatriotes. Je ne saurais ne pas mettre en exergue la brillante participation de la jeunesse congolaise à ce conclave. En effet, après le beau cadeau offert à la nation par la jeunesse congolaise dans les domaines sportifs et culturels au 9e jeu de la francophonie, comme l'a si bien dit le ministre de la Recherche scientifique, Voici à deux semaines d'intervalle un deuxième trophée, scientifique et technologique cette fois-ci, dans lequel la jeunesse a rivalisé d'égal à égal avec les aînés. Au nom du peuple congolais, je félicite cette jeunesse scientifique qui s'adonne à la recherche, à l'invention et à l'innovation pour la dignité et la prospérité de notre pays. A vous tous aussi, membres du Conseil scientifique national et membres du jury du conclave, je vous présente mes très sincères présentations pour avoir révélé à la nation ses enfants pour avoir révélé à la nation ses enfants qui s'adonnent à la création des outils de son autosuffisance économique. Auparavant, le président du Conseil scientifique national, Pius Mpiana Timanguinda, a rélevé les avancées enregistrées dans le domaine de la recherche scientifique à RDC. Près de 300 innovations ont été répertoriées dans plusieurs domaines par des professeurs scientifiques au cours de leur évaluation. Le ministre de la recherche scientifique et innovation, Gilbert Kabanda, a martelé que ce conclave a l'ambition de démontrer la puissance scientifique technologique de la RDC en Afrique au regard des ressources de son sous-sol et ce, grâce aux recherches scientifiques qui doivent mener ses propres filles et fils congolais. A la fin de la cérémonie, le président de la République a été convié à visiter les stands et les innovations des jeunes chercheurs et scientifiques de la RDC. Il a eu notamment des explications de Mme Ogreima Pengo, ingénieur électronique, sur les véhicules électriques sans pollution de la société. C'est par les moteurs fusés congolaises, Miragongo et Kimbirimbiri, que le président de la République a clôturé sa ronde des stands des innovations du génie scientifique congolais. Ces conclaves, qui est les tout premiers en République démocratique du Congo, vous permettent d'étaler à la face du monde les talents du génie congolais, estime Gilbert Kabanda, ministre de la Récuche scientifique et initiateur de ses grands projets. On l'écoute. Le conclaves du génie scientifique congolais qui s'ouvre de haut est destiné à définir la politique de recherche et d'innovation technologique de la République, qui n'a jamais été définie depuis 60. et de dégager les différentes stratégies de mise en œuvre de cette politique. De définir comment opérationnaliser le Fonds national de recherche et d'innovation technologique. Et bien entendu, de faire un plan de développement de la recherche scientifique dans le pays, à court, moyen et long terme. En tout cas, toutes mes félicitations pour ce conclave qui était vraiment tant attendu. Je pense que c'est très inspirant de voir le génie congolais à l'œuvre. Je viens de visiter des voitures électriques, une qui a été faite par une ingénieure de l'Ista, une autre qui a été faite par un autre ingénieur. Et donc, ce genre de réunion, de conclave, montre que le Congolais est capable de résoudre les problèmes, capable de trouver les solutions à nos propres problèmes. Nous sommes capables de le faire. Et donc, dans ce sens-là, je pense que c'est très positif. Il y a aussi un aspect qui est important, comme en tant que professeure, je donne cours à l'université de Kinshasa. Je suis la seule femme professeure dans le département de Polytechnique. Je donne aussi cours à l'université Toledo aux États-Unis. Je pense qu'il est très important que les jeunes voient ce genre de manifestation où l'intelligence est mise en valeur. Et pour cela, j'encourage vraiment l'initiative qui a été prise par son Excellence le chef de l'État. Et j'encourage surtout la deuxième phase. Aujourd'hui, nous sommes ici pour la première phase qui est le prototype. C'est-à-dire, quelqu'un a une idée, a conçu quelque chose et puis l'a créé. Donc, comme quand j'avais fait la voiture hybride à hydrogène, j'avais eu d'abord l'idée. Ensuite, j'ai construit cette voiture hybride à hydrogène. Quand j'ai fait le système des batteries, le système de gestion des batteries, c'était la même chose. Et maintenant, deuxième partie, c'est de mettre en valeur ces connaissances. C'est-à-dire, obtenir un brevet pour protéger l'invention et ensuite pouvoir la commercialiser pour que les Congolais et Congolaises puissent profiter de cette invention. Autre chose à présent, agression rwandaise dans l'Est de l'RDC et aussi le gigantesque incendie de Congoloufungula qui a rendu plusieurs familles sans-abri. Deux questions évoquées lors du dernier Conseil de ministre présidé par le chef de l'État. On écoute un extrait de cette 109e réunion du Conseil de ministre avec le porté-parole du gouvernement, Patrico Mouyaïa. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a présidé, c'est vendredi 18 août 2023, la 109e réunion du Conseil de ministre. Quatre points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État 2. Point d'information 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministre 4. Examen et adoption des textes La communication du président de la République a porté sur quatre points principaux, à savoir 1. De sa participation au 43e sommet de la SADEC tenue à Luanda, en Angola Le président de la République a fait la restitution de sa participation les 16 et les 17 août 2023, à Luanda, en République d'Angola, au 43e sommet ordinaire de chef d'État et de gouvernement de la Communauté des Développements d'Afrique australe, SADEC. Ces sommets qui s'étaient nus, une année jour pour jour, après celui organisé le 17 août 2022 à Kinshasa, et qui avaient été les témoins de la consécration de notre pays désignée par les États membres pour présider les temps de l'exercice 2022-2023 à la destinée de cette organisation régionale, revêtée à de nombreux égards des enjeux de la plus haute importance, aussi bien pour les questions des paix et des sécurités dans certaines relatives à l'est de notre pays, que pour l'avenir et les développements de l'Afrique australe dans sa globalité. Les assises de Luanda ont été précédées par la ténue les 16 août du sommet de la Troïka, de l'organe de coopération en matière de politique des défenses et des sécurités de la SADEC, où le président de la République a eu l'occasion d'ébriefer les chefs d'État de la République d'Afrique du Sud, de Namibie et de la Zambie, membres de cette Troïka, sur les dernières évolutions sécuritaires et humanitaires rencontrées dans la partie est de notre pays. Je l'ai annoncé au sommaire, la facture devient de plus en plus salée pour tout acheteur de biens de première nécessité sur le marché, bien que le franc congolais reste stable face au dollar, une situation qui déplore la Banque centrale du Congo, qui promet de serrer cette fois-ci la vis en mettant en place des nouvelles mesures à long et à moyen terme pour stabiliser les prix de biens et services et aussi réduire les inflations sur le marché. Et je n'ai ici l'aide à Chabani attendu les micros à la gouverneure de la Banque centrale du Congo. On l'écoute. Cette fluctuation du taux d'échange a une incidence négative sur les prix des biens et services sur toute l'étendue de la République. La Banque centrale du Congo, qui a la mission régalienne de préserver la stabilité des prix des biens et services, ne l'hésite pas pour prendre des mesures à impact visible sur la stabilité des prix des biens et services. Lorsqu'il y a une dépassation, surtout lorsqu'elle est forte, les agents économiques s'attendent à ce qu'il y ait hausse des prix. Et ils augmentent les prix, même juste par la spéculation. Mais lorsqu'il y a appréciation, les opérateurs économiques craignent de faire des pertes au niveau de leur capital, des profits qu'ils faisaient lorsque le taux était déprécié. Et ils ont une attitude d'attentisme avant de pouvoir traduire l'appréciation du taux de change au niveau de leur prix. Avec la poursuite des mesures qui sont en cours en ce moment, certainement le marché va intégrer de manière définitive le fait que les politiques mises en œuvre en ce moment visent à réduire l'inflation. Et donc, à ce moment-là, on devrait arriver à avoir des résultats. Donc ça, c'est les éléments au niveau des actions de court terme qui devraient compléter les mesures mises en œuvre au niveau de la politique monétaire. Il y a aussi des actions à moyen terme. La plus importante, c'est l'augmentation de l'offre des biens et services. Parce qu'aujourd'hui, si on constate effectivement qu'il y a eu appréciation de la monnaie, mais l'inflation est restée élevée, c'est parce que la dépréciation est un élément important qui mène à la hausse de prix. Mais ce n'est pas le seul. S'il y a eu une offre insuffisante, même s'il y a eu une appréciation de la monnaie pendant longtemps, ça ne pourra pas résoudre le problème de l'inflation. Et donc, en moyen terme, il faut véritablement qu'il y ait des actions mises en œuvre efficacement pour augmenter l'offre des biens et services. Déjà, dans la deuxième partie de ce journal magazine que nous ouvrons par le résumé de la semaine du président, Pierre Kibambe So-Mouissa revient sur l'ouverture de la table à ronde sur l'état de siège en Ituri au Nord-Kivu qui s'est tenu à Kinshasa. Des assises ouvertes par les garants de la nation qu'il, quelques jours après, s'est envolé pour Luanda où il a participé au 43e sommet de chef d'état de la SADEC. Félix-Antoine Tshisekedi-Tchilombo a aussi, au cours de cette même semaine, discuté tour à tour avec le premier ministre congolais, Jean-Michel Samalou-Kondé et un émissaire du président Denis Sassou Nguesso. Retour en image avec la semaine du président. La semaine s'est ouverte par une grande cérémonie d'ouverture de la table ronde sous l'état des sièges au Nord-Kivu et en Ituri présidée au Palais du Peuple par le Chaud de l'État. Félix-Antoine Tshisekedi-Tchilombo, dans son discours d'ouverture des travaux, le Chaud de l'État a rappelé les circonstances dans lesquelles il avait proclamé cette mesure exceptionnelle en 2021 face à la situation dans la partie est du pays caractérisée par une insécurité persistante qui sévit depuis des décennies avec une menace certaine sur la souveraineté nationale et le fonctionnement des institutions. Le président de la République a appelé les différents participants à la table ronde à une prise de conscience des enjeux relatifs à cette situation particulière. Le 43e sommet ordinaire de chef d'État de la Communauté des Développements de l'Afrique australe s'est tenu au cours de la semaine à Luanda, en Angola. Présent aux Assises, dans la capitale angolaise, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Tchilombo, a, après une année à la tête de la SADEC, passé le commandement de cette grande communauté à son homologue de l'Angola, Joao Louancho. Dans son discours, le Chaud de l'État a salué la solidarité des États membres de la SADEC qui ont pris la décision courageuse de déployer une mission à RDC pour soutenir les efforts dans la lutte pour la neutralisation des activités du groupe terroriste M23. Le président de la République a stigmatisé la résurgence du M23, soutenue par le Rwanda, qui a engendré de graves violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire, aménant des milliers de paisibles citoyens congolais à vivre dans des conditions d'extrême précarité. A Kinshasa, de retour au pays, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Tchilombo, a reçu à la Cité de l'Union africaine le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, venu lui remettre le rapport des travaux de la table ronde sur l'état des sièges au Nord-Kivu et à Nitori, à l'initiative du Chaud de l'État, qui en a présidé la cérémonie d'ouverture. Ses travaux se sont tenus du 14 au 16 août au Palais du Peuple. Le président de la République, qui donnera la suite aux conclusions des journées de réflexion sur la question de l'état des sièges dans les deux provinces de l'Est de la RDC, a remercié tous les participants à la table ronde. Pour tout le message, du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, à son homologue de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, le ministre des Affaires et de la Francophonie et des Congolais de l'étranger, Jean-Claude Nkakosso, a été reçu à la Cité de l'Union africaine. Il s'agit des messages de fraternité, d'amitié, de confiance réciproque entre les deux nations reliées par le fleuve Congo, a indiqué l'homme d'État congolais au sortir de l'audience. Le lancement de la semaine de l'allaitement maternel a attiré l'attention de notre rédaction cette semaine. Plusieurs réunions et ateliers ont utilisé cette même semaine, comme la réunion d'évaluation du comité de pilotage stratégique du programme de développement local de 145 territoires et aussi l'arrestation des 14 milices Mouboudoua Popokabaka, de l'arrestation de 15 hommes armés en Itourie ainsi que l'annonce de la rémise prochaine des bourses aux personnes vivant avec handicap. Deux informations diffusées à long et large toutes ces semaines sur nos antennes. Si vous avez manqué un sujet d'actualité, Constance Mananga revient en quelques minutes sur toutes ces informations. 500 bourses seront accordées aux personnes vivant avec handicap grâce à un partenariat entre la Fondation Denise Nyakeru Tisekedi et l'Institut National des Préparations Professionnelles INPP. La distinguée première dame a fait cette annonce en début de semaine à l'occasion d'une rencontre avec les personnes vivant avec handicap organisée par le député national Elézer Tamwe dans le cadre de son asbel, Pessa Moninga Sourir, venue de tous les coins de la capitale, près de 2500 PVH ont pris d'assaut le terrain au calme de la RTNC pour communier avec l'épouse du chef de l'État. Denise Nyakeru Tisekedi les a exhortés à l'apprentissage des métiers pour leur autonomisation. Les programmes de développement des 145 territoires touchent également les provinces qui étaient sous état de siège. 93 infrastructures sont prévues pour la province des Litoris dont 60 écoles et 28 centres de santé. Les travaux sont exécutés par le BSECO, une mission d'évaluation des pêchiers dans différents territoires par la ministre d'État. Ministre du Plan était sur terrain au courant de la semaine. Programme de développement local des 145 territoires toujours. Il en était question au cours de cette réunion d'évaluation du comité des pilotes stratégiques présidé par le Premier ministre. 400 ouvrages déjà fin prêt et qui attendent l'inauguration dans les prochains jours. Des descentes seront programmées quant à ce, une évolution notée positive au regard des objectifs fixés. Les ministres d'État au budget et son collègue des finances ont promis d'octroyer plus de moyens financiers au centre pilote des Kanyama KCC. Nous sommes dans le Holomami. Ces fonds vont permettre au Service national de dupliquer cette expérience de production agricole dans les autres provinces. Présents sur place, les deux membres du gouvernement se sont dit impressionnés par le travail abattu dans ces centres. A partir de l'Oualaba, la semaine mondiale de l'allaitement maternel exclusive jusqu'à six mois pour les nouveaux-nés a été lancée. Les vice-ministres de la Santé publique, Hygiène et Prévention qui présidaient la cérémonie a prêché les biens fondés de cet allaitement. Lutte contre les groupes armés en Itourie, les forces de sécurité et de défense ont arrêté une quinzaine des hommes armés à la base de la criminalité dans plusieurs sites miniers dans les territoires des Mambassas avec 11 armes du type AK-47, 810 munitions et autres biens. Ils ont été présentés en début de semaine aux gouverneurs militaires. Dans les mêmes ordres d'idées, 4 assaillants Mombondo ont été neutralisés à Popokabaka, l'un des territoires de la province du Kwango. Ces malfrats ont déjà tué plus de 10 personnes dans les localités des Makimbi et Ipongi. 13 nouvelles embarcations ont été réceptionnées avec possibilité de transporter une tonne de matériel selon Denis Kadima, président de la centrale électorale. Ces matériels pourront être dispatchés dans différentes antennes provinciales. Il a ensuite visité l'entrepôt de Kingabwa où sera stocké l'ensemble des équipements qui constituent la logistique de la CENI. Enfin, les quartiers Haïti au camp Lufouroula ont été enfimés et ont dit s'est déclaré laissant ainsi des familles sans abri. Pas de pertes en vies humaines mais des dégâts matériels importants. Raison de la descente du vice-premier ministre ministre de l'Intérieur qui a promis la prise en charge gouvernementale et l'ouverture d'une enquête pour une réponse efficace afin de soulager tant soit peu les familles ont difficulté. Quel est l'apport de la médecine légale pour détecter les indices et établir la vérité des faits afin de rendre une justice équitable aux victimes ? Cette méthode déjà pratiquée dans plusieurs pays semblait encore être loin en République démocratique du Congo. Constance Mananga a tendu les micros à certains experts. c'est l'unique dossier de ce journal magazine. Regardons. Dans une procédure judiciaire prouver c'est établir la véracité des faits dans une affaire. La preuve demeure un des moyens dont la justice a besoin pour faire aboutir un procès. L'apport de la médecine légale est un atout. La médecine légale c'est une médecine qui intervient lors d'une procédure policière ou judiciaire désignant plus particulièrement la pratique des autopsies. Assiste la justice dans la complémentarité de l'instruction d'un dossier judiciaire afin que l'OPJ les magistrats du parquet qu'on appelle les ministères publics où les juges puissent ressortir du dossier lui soumis pour enfin bien les trancher. La nécessité de former des médecins légistes s'est fait sentir aujourd'hui pour dissiper des doutes lors des procès sur des crimes merdres, assassinats ou sur les viols car plusieurs affaires de ce genre ont été classées sans suite par manque d'information ou preuve médicale légale. La médecine légale a un apport très important dans l'effet de dire les droits pour ceux qui concernent les juges. Pas pour toutes les infarctions parce qu'il y a des infarctions qui ne nécessitent pas la médecine légale. Étant donné que la justice ne peut se reposer que sur la médecine légale donc surtout en matière des violences sexuelles c'est incontournable la médecine légale dans la justice. Le travail de médecin légal est très important dans la mesure où il permet aux magistrats et à l'OPJ d'avoir une certaine précision quant à la preuve qui n'y est soumise. La plupart des problèmes concernent le corps humain. Un juriste n'ayant pas une vision large des informations biomédicales pour cerner la gravité de tel ou d'acte d'où les recours à la médecine légale. Objectif trouver des preuves médicales légales opposables à tous. On ne peut pas condamner une médecine. Le magistrat ou le juge essaie de s'entourer de toutes les précautions possibles pour avoir les preuves que telle personne devant lui est réellement responsable. C'est pour ça qu'il nous demande de lui apporter des preuves en territoire médico-légal pour le convaincre de la réalité de l'infection. et c'est à lui de faire le lien entre l'infraction et la personne. Le juriste n'a pas l'information de l'unité. C'est parfait la différence entre une échinose que vous appelez et un anato. Donc, je fais appel à l'unité de l'unité. On a commencé avec les formations sur le tas, donc les formations des médecins généralistes, les formations multisectorières qui ont regroupé les médecins, les infirmiers, les psychologues, les magistrats, les juges, les avocats et les policiers au PG pour les enquêtes, mais aussi toutes les personnes qui vont être dans la réinsertion. Après, nous avons des formations avancées que nous appelons des formations spécifiques, notamment pour les médecins de manière spécifique avec la collecte des preuves médico-légales, mais aussi la documentation médico-légale qui va aller directement en justice. Voir les auteurs des crimes, viols et autres assassinats sur qu'il est en toute liberté, faute de preuves, c'est torturer mentalement à vie des victimes ou leurs familles. Avec la médecine légale, c'est un pas dans la lutte contre l'impunité et les débuts des restaurations des parties lésées. Le nouveau comité dirigeant du fonds de promotion culturelle déjà au Manet, les membres de cette nouvelle équipe dirigeante se sont réunis pour tenir leur tout premier conseil d'administration comme nous dit Chimendun. Au cours des sécologues, les échanges ont tourné autour de plusieurs sujets qui visent la relance de cette entreprise de l'Etat. Les conseils ont convenu un certain nombre d'axes sur lesquels il est tenu à œuvrer ainsi que de stratégies idoines à mettre sur pied en vue de donner une autre image au fonds de promotion culturelle. Suivant ainsi la vision telle que dictée par le président de la République, chef de l'Etat, Félix-Antoine Tchisekidi Chilombo, le PCA et Mani Dioko qui a circonci le cadre au sorti de cette réunion a rassuré le ferme engagement du comité de gestion du FPC. Nous sommes en tout cas entretenus avec toute l'équipe. Déjà, il y a la renaissance pour ces établissements parce que l'équipe qui a été choisie par le chef de l'Etat nous sommes tous déterminés comme un célèbre pour donner de l'avenir à ces grands établissements et bien sûr pour le bien-être de la culture congoliste. Il faut d'abord commencer par lutter contre les antivalaires et mettre la personne qui travaille au FPC comme notre premier souci. En outre, le président du conseil d'administration a insisté sur les quatre principes substantiels qui doivent accompagner le membre du conseil d'administration. Il s'agit notamment de la transparence, l'harmonie, l'efficacité dans le travail et le résultat. A son tour, Madame la directrice générale du FPC, Barbara Canam, a réitéré la volonté ferme du comité directeur du Fonds de promotion culturelle pour la valorisation des acteurs culturels. Amélioration de la gouvernance de la chose publique, le gouverneur du Otuélé vient de lancer une session des formations à l'attention de tous les acteurs impliqués dans la chaîne des dépenses publiques dans son entité. Des formations qui seront dispensées par un groupe d'experts du COREF venus de Kinshasa. Regardez. C'est sur des mondes express du gouverneur Christophe Basien-Nanga que démarre ce vendredi 18 août 2023 cet atelier de renforcement de capacités et opérations des acteurs de son cabinet, des ministères provinciaux et d'autres services intervenants sur la chaîne des dépenses publiques en province du Otuélé. Il me soit permis de remercier son excellence publique Atouane Tiseké de Chirungo, président de la République chef de l'État. La volonté politique est faite à la base à la mise en œuvre effective du programme de développement local des 145 territoires. La pérennisation de cette vision nécessite des institutions fortes et efficaces et nous voulons mettre en place avec un personnel compétent intègre un but de patriotisme capable et de mettre en œuvre des réformes institutionnelles engagées pour améliorer la gouvernance de notre pays. Mais auparavant, son ministre du budget, Patrick Beccaneni, de préciser ce qui suit. en organisant cet atelier, le vote de plus important de 6 a appelé aux uns et aux autres la responsabilité aussi bien dans la mobilisation que dans le visage du pays. Cet atelier de 4 jours est assuré par 4 experts du comité de pilotage et d'orientation de la réforme des finances publiques venu de Kinshasa et conduit par Jean-Baptiste Vekobila. Les bâtons des commandements viennent d'échanger demain à l'Office national de transport. Les nouveaux membres du comité dirigeant ont pris possession de leurs fauteilles au terme d'une cérémonie de remise-reprise avec le comité sortant cérémonie organisée devant les agents et cadres de cette entreprise publique. Tambour battant pour exprimer l'immense joie les agents et cadres de la SCPT ont accueilli avec ferveur le nouveau conseil d'administration et les comités de gestion de l'ONATRA. La cérémonie de remise-reprise a été présidée par le président à d'intérim du conseil supérieur du portefeuille Stéphane Kankondé assisté de deux conseillers Assemblée générale tenue lecture des ordonnances des nominations faites lettres des notifications lues l'heure était à la lecture du procès verbal intervenu le président du conseil d'administration par intérim sortant Antoine Nzangui et le nouveau président du conseil d'administration Mananga Ngo Mawagi Mathieu ont échangé les signataires Mathieu Mananga Ngo Mawagi nouveau président du conseil d'administration a centré son discours sur la situation sociale des travailleurs et la bonne gouvernance je voudrais exprimer au nom des administrateurs ici présents et au mien propre toute la gratitude à monsieur le président de la république chef de l'état son excellence Félix Antoine Tisséguet pour la confiance qu'il a placé en nous en nous confiant la charge est combien difficile et en même temps exaltante il nous appartient dès lors chers collègues de nous surpasser dans la réalisation de notre mission en vue de l'assurer suivant des règles de l'art même exercice à la direction générale où Martin Lukousapanou directeur général intérimaire a été reconduit cette fois-ci pour le confirmer à son poste et Gabel Oulendo a fait son entrain et pris ses fonctions de nouveau directeur général adjoint nous en profitons pour remercier le gouvernement de la république et particulièrement le premier ministre et madame le ministre du portefeuille de l'état pour cette confiance qu'ils ont placé à nous aux agents et cadres de l'ONATA nous allons demander que nous puissions immédiatement nous remettre au travail le compte à rebours a commencé pour lancer la machine ONATRA la nouvelle équipe a reçu la mission de relever les défis du renouvellement de l'outil de production promotion de l'entrepreneuriat de jeunes un cheval de bataille pour le chef de l'état et pour répondre à l'appel de cette vaste vision qui vise à créer de millionnaires congolais un nouveau programme vient d'être lancé à l'attention de jeunes entrepreneurs comme nous dit Gaëtan Magalano au coeur d'un continent un pays s'y redresse son président place l'entrepreneuriat de jeunes au centre de sa politique RDC pays continent Félix Tshisekedi garant de la nation caresse l'ambition de créer le millionnaire congolais et pour répondre à cet appel lancé par le président de la RDC pour un Congo fort et prospère ce samedi 19 août 2023 Mars Tech voit le jour au cours de cette cérémonie rehaussée par le conseil spécial du chef de l'état en matière de l'innovation et changement de mentalité et tant d'autres invités de marque cette journée s'élance en directeur général marquera le début de belles expériences à l'issue de quelle une nouvelle moisson de jeunes entrepreneurs verront le jour Mars Tech SRL est en train de se battre pour prôner ses valeurs qui sont quasiment absentes dans notre pays dans l'intégrité la qualité la notion du temps le respect des deadlines et la dernière des choses c'est la qualité c'est quelque chose sur lequel je me bats et même mes travailleurs savent que j'exige la qualité lorsqu'il n'y a pas de qualité on peut reprendre on peut même tout casser Mars Tech se veut être l'une de référence dans le génie civil et autre domaine avec comme mission de mettre sur le marché des ouvrages architecturaux et un communiqué de la régie des eaux avant de boucler complètement ces journales la régie des eaux est à direction régionale de Kinshasa est informé ses abonnés de la partie est de la ville de Kinshasa qui suite aux travaux de maintenance de son réseau de distribution d'eau potable alimentée par la conduite en acier DN 350 de l'avenir Mokali son usine de traitement d'eau potable de Lembaimbu sera en arrêt ce dimanche 20 août 2023 donc aujourd'hui à partir de 8h jusqu'à la fin de travaux par conséquent des manques d'eau et perturbations seront observées dans des communes et quartiers ci après communes d'Engil et Kibantiki ainsi que les quartiers 5, 9, 6, 13 Kisantouma Viokele Mikondoboma Beela Baboma Salongo Baoumbo Ekimwa Ekimwa la régie des eaux S a pris ses abonnés concernés de bien vouloir l'excuser pour ses désagréments indépendamment de sa bonne volonté et les invite à se constituer de réserves d'eau potable elle les rassure du rétablissement de la desserte dès la fin de travaux fait à Kinshasa le 18 août 2023 la direction régionale de Kinshasa est le docteur Bakajika Sumba Magna et c'est fini pour ces journales de 7h mesdames et messieurs ce journal a été réalisé par Pascal Chichot Ramadan Pocchi la partie technique a été assurée par Yannick et Yangouma Jaïjao Olympiangou Papi vous les merci de nous avoir suivis l'actualité continue sur nos antennes retrouvée tout à l'heure à 13h30 Marie-Louise Zumbi pour les journales de la mi-journée merci et très bon suivi des programmes sur nos antennes au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada